Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette palette Donc c'est la sativa je connais pas du tout c'est une abonnée qui me l'a envoyé comme cadeau de noël c'est de by millenial beauté infusé with cannabis sativa je connais absolument pas donc j'avais vraiment hâte de tester c'est une palette de douze phares c'est que l'ultif oui M je cherche à voir si elle le grammage mais je ne vois pas l'info Exactement la même chose ici non parce que normalement c'est obligatoire Non je vois pas le grammage mais bon voilà Donc c'est un packaging en carton je vous montre déjà la palette c'est très joli si vous aimez en plus tous les feuilles de cannabis et tout ça Et vous avez donc douze teintes dedans dont six mattes et il y a un peu toutes les couleurs je dois avouer ça m'a l'air vraiment sympa et voilà tout simplement Donc on a plus du bleu ici plus du vert ici et plus de du rouille ici bon il y aura un vert et un jaune mais ouais les couleurs ça me plaît bien par exemple ici les quatre ensembles vont très bien ensemble ici ensemble et quatre comme ça voilà mais on va tester quatre premières je sais pas pourquoi c'est celle qui me qui m'interpelle le plus le bleu canard là juste l'air magnifique quand je dois avouer que celui ci il a l'air ça a l'air vraiment d'être un aubergine hyper foncé qu'elle est très beau aussi les paillettes ont l'air super joli aussi donc on va commencer par faire les swatchs ensemble et oui en ce moment j'aime bien vous faire ça et voilà et après on sera un petit make up et j'en profiterai également pour tester pour tester pour utiliser elle m'avait envoyé aussi des petits strass dans le lot dans le colis donc j'utiliserai aussi quelques strass alors le bruit que vous entendez c'est 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 miss raillet qui fait non pas mes collants elle a un panier et il faut qu'elle aille jouer dans mes affaires ça faudrait que je range quand même surtout qu'elle vient avec moi maintenant donc on va commencer par les quatre premiers le silver as lucide blue l'eau king bouddha et elle patron elle patron c'est qu'il patron donc voilà les quatre premières teintes franchement je sais pas pourquoi c'est les teintes qui m'interpellent le plus alors qu'il ya du vert dedans mais c'est bien pigmenté ou soit en tout cas c'est bien pigmenté alors le dernier est un peu plus vert que ce que je pensais mais c'est très 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 joli une fois j'aime beaucoup quatre prochaines on a le pin apple au g le amnesia donc ça c'est paillettes alors qu'est ce qu'il ya un agent liant normalement bien dans les phares compressé comme ça pas été on a le jack erreur j'ai pas trop comment ça se dit qu'est un magnifique kaki et le charlotte web qui est vraiment très beau aussi c'est ici le marron prune pour douche par paillettes paillettes sont vraiment magnifique elles ont l'air assez fine elle dernier point d'air il irait bien finalement avec le make up ouais non c'est plus un nom en fait un noir un peu satiné comme ça et la dernière rangée on a le lemon ace encore du pays le sourd d'isolo le narnia et le acapulco colt qui sont de nouveau des pures paillettes alors les deux là c'est un peu pastel ils ont l'air quand même assez bien pigmenté peut-être un peu plus enfin moins opaque et les paillettes qui sont ouais gold bronze c'est vraiment très 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 joli voilà on va pouvoir tester ça donc lori je te remercie encore une fois pour ce colis et là tu me fais faire une découverte tu me fais faire une découverte et ma phrase était juste donc je me rapproche et on s'attaque un petit make up voilà j'ai dégagé à tout fait avec mes petites oreilles je vais aider ma base et on va pouvoir attaquer ça tout de suite en même temps je surveille il est qui fait que des commets putain maintenant s'attaque à mon top j'ai une pile de linge là que je dois ranger et madame est joué avec maintenant j'ai pas une pile de linge j'avais une caisse avec du large dedans et madame a été viré tout le linge de la caisse voilà l'histoire alors je vais commencer c'est alors je vais déjà faire mon cru avec le la routine bouddha qui est le bleu canard comme j'avais envie de tester voilà tout simplement alors au pinceau c'est un peu plus poudreux mais ça a l'air aussi pigmenté il est magnifique ce bleu canard mais maintenant il joue avec une pochette chine plastique je fais aussi mon rote cil tout cas c'est hyper bien pigmenté quoi les vards le pire bien bien se travailler aussi j'ai déjà commencé à estomper c'est une étarée le premier qui dit comme ce mettrai je le tape donc je dégrade le port je suis désolé pour les brides plastiques si j'enlève mes pieds qu'elle va bouffer ça se dégrade bien franchement pour une première teinte c'est plutôt sympa elle est très belle cette teinte elle bouffe mâchée salée on est trop engagé la fête Riley tu veux bien cesser maintenant elle a chopé à taper sa mouche donc je vais prendre la teinte l patron qui est ici un peu plus foncé tirant légèrement plus sur le vert mais je vais mettre ça en coin externe je vais mettre la moitié de la paupière je vais intensifier après avec le noir en red cil absolument aucun problème de pigmentation donc je blende avec le premier pinceau je fais une petite touche de bleu qui rappelle j'ai prendre un pinceau plat mais plus précis et je vais prendre le noir qui est le charlotte web pour faire mon coin externe et intensifier donc soit un peu plus foncé que le vert donc pareil ratifiant externe pour faire le raccord mais je dégrade les deux ans je vais revenir un peu plus loin dans mon cru c'est pigmentairement donc du coup je fais tout mon creux et avec le tout premier pinceau page replante pour il a l'air de bien se dégrader j'ai juste devoir ajouter un petit peu du bleu donc j'ai sui mon pinceau pour enlever les pignements noirs je reprends le premier le bleu canard pour bien flouter la transition avec le noir recoudition par propre je reprends le patron pour intensifier un peu ici donc je vais prendre le lucid blue qui est le bleu je prends le retour et je mets ça en partie interne de ma paupière donc je reviens en étirant sur le centre magnifique très lumineux très joli alors je vais faire mon coin interne du coup avec le silver as logique et j'en met également sous mon sourcil je vais vraiment mettre tout sur ma chenille ben voilà pour les phares alors je vais en profiter pour tester un des liners pailletier shiglam puisque je ne les ai pas encore tester mascara liner rouge à lèvres tout ça tout ça je vous explique après je vais coller quelques strass qu'elle m'a mis avec dans le colis et je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après je vais bouger mais c'est que et donc voilà le look final on va parler de la palette juste après alors j'ai mis sur mes lèvres le convo que j'ai essayé de terminer le crayon essence et le rouge à lèvres marc jacobs j'ai mis les perles comme ça alors j'ai mis une bleue ciel ici et une blanche ici après ce qui est chiant à part les blanches les autres vous n'avez pas vraiment les mêmes tailles assise à fois chaque fois de même taille autant pour moi je n'ai rien dit ouais c'est à chaque fois par deux tailles ici vous en avez trois et trois voilà moi j'aime pas quand c'est pas un nombre symétrique un équivalent oui il faut que celui par paire je fais rarement de l'asymétrie avec mes décos donc voilà pour ça alors la palette écoutez je suis vraiment agréablement surprise pour la pigmentation et tout alors je sais pas du tout si t'es pleuré elle a été tout seul dans la chambre je sais pas pourquoi je sais pas du tout le prix ce genre de choses je sais pas non plus d'où ça vient je demanderai à laurie un peu plus d'informations pour essayer de vous la trouver et vous mettre le lien en barre d'infos voilà donc là nous on a utilisé les quatre teintes ici qui sont vraiment magnifiques celle-ci aussi elles sont vraiment magnifiques vous pouvez faire un look totalement vert avec un joint interne jaune ces teintes là vont aussi très bien ensemble voilà je sais pas si j'aurai le temps de vous faire un réel avec un autre make up pour cette palette après je pense qu'on va clairement utiliser celui-là obligé quoi et vert lumineux obligé quoi obligé donc je ne sais pas l'objet je te remercie parce que du coup c'est une belle découverte c'est une très bonne petite palette et voilà je sais pas quoi vous dire de plus je n'ai pas encore les infos par rapport à cette à cette marque et tout ça mais j'aime beaucoup le make up et j'aime beaucoup la qualité de femme et c'est ce qu'on bien il s'applique bien sont bien pigmentées les lumineux sont bien lumineux rien à dire ah oui et pour revenir sur le petit liner de chez glam c'est la teinte disco ball je crois ouais c'est ça les paillettes son canon par contre l'embout c'est pas un pinceau c'est une pointe en silicone donc faites attention parce que si vous vous piquez ça dans l'oeil elle fait beau beau maintenant ça applique bien les paillettes donc je suis contente elles sont vraiment magnifiques elles sont multi chrome il ya plein de petites couleurs à l'intérieur c'est vraiment très joli j'ai hâte de tester les vertes pour voir ce qu'elles donnent sur les yeux mais voilà c'est très joli et donc voilà ce qui compte plus cette vidéo oui je suis un peu fatigué j'ai pas beaucoup dormi il est très tôt et il voit là tout simplement mais je dors très mal déjà en ce moment et en plus rayleigh me réveille pendant la nuit pour faire pipi et souvent j'ai du mal à me rendormir donc là je suis réveillé depuis 4h10 donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire si vous connaissez cette marque cette palette enfin tout ça quoi vous si ça peut vous intéresser moi je connais pas du tout en s'est mis les millenials beauté je me n'en sais pas plus j'allais voir sur le site et voilà il ya instagram et facebook aussi donc jeter un petit coup d'oeil j'ai pas encore eu le temps de le faire avant parce que voilà j'ai reçu le colis ça a été les fêtes les embrouilles et tout ça donc je vais aller voir on dans le montage et puis c'est tout donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pour encore fait ça fait vraiment plaisir on monte on est arrivé au 4005 donc maintenant j'attends les 5000 pour pour lancer le petit concours avant mon anniversaire ce serait top mon anniversaire est le 11 février donc ce serait cool qu'on soit à 4000 à 5000 pour mon anniversaire voilà voilà donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous c'est la petite partie pas fournée il c'est la petite partie pas trois je n'ai pas une petite partie pas cinq et trois on est un petit peu sûr j'avais montré pour mon anniversaire mais avec la petite partie pas il y a deux j'a pas un petit peu il c'est cette partie pas